Dimanche passé, nous avons entendu cette phrase Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien Vous la connaissez peut-être cette phrase ? Si vous ne l'avez pas entendu dimanche passé, vous l'avez peut-être entendu à un mariage ou ailleurs, dans un film C'est la phrase de la Bible qui doit être la plus présente dans les films d'Hollywood Elle est magnifique cette phrase et je voudrais continuer cette semaine un peu sur ce thème avec un autre texte de la Bible Je ne vais pas prêcher sur un Corinthien 13 mais sur un autre texte Mais n'hésitez pas à aller sur Youtube voir la prédication de la semaine passée qui a été faite par Caroline dimanche passé Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien Parce qu'on le sait ou on l'oublie, l'amour change tout Mon travail, quel qu'il soit Quel qu'il soit Fait par amour Fait avec amour Et bien il devient mission L'amour transforme les choses Ou parce que mes besoins, mes frustrations Quels qu'ils soient Cachent tous Au fond Un besoin d'amour Aussi Un besoin d'amour L'amour change tout L'amour change toutes nos situations Et c'est pour ça d'ailleurs que Le commandement de Jésus Celui par lequel il résume tout ce que Dieu attend de l'humanité Tous les commandements Ça tient en une phrase Et c'est le commandement d'amour Qu'il dit comme ça Donc on peut le lire dans Matthieu 22 Tu aimeras Quand tu demandes Que Dieu veut Comment résumer la volonté de Dieu Il dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De tout ton être Et de toute ta pensée Et puis il continue Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Un double commandement d'amour Tu veux obéir à Dieu Tu veux faire du bien autour de toi Tu veux aller mieux Et bien commence par aimer Partage l'amour de Dieu Dans ce monde Voilà Mais comment on fait ça Comment on partage cet amour-là Je propose de lire un passage du livre des Actes Les Actes des Apôtres Un passage qui raconte vraiment les débuts de l'Église Après que Jésus soit remonté au ciel Et qui est assez emblématique En termes d'amour et de partage C'est un peu l'exemple type De ce que ça donne Quand la famille de Dieu Le peuple de Dieu Aime vraiment Donc c'est dans le livre des Actes Au chapitre 4 Les versets 32 à 35 Actes 4, 32 à 35 La multitude des croyants La multitude des croyants Était parfaitement unis De cœur Et d'âme Aucun d'eux Ne disait que ses biens Était à lui seul Mais Il mettait Tout en commun Il mettait en commun Tout ce qu'ils avaient Et c'est avec une grande puissance Que les apôtres Rendaient témoignage A la résurrection Du Seigneur Jésus Et Dieu Leur accordait à tous D'abondantes bénédictions Personne parmi eux Ne manquait du nécessaire En effet Tous ceux qui possédaient des terrains Ou des maisons Les vendaient Et apportaient La somme produite par cette vente Et la remettaient aux apôtres Et ont distribué ensuite L'argent à chacun Selon ses besoins Et j'arrête la lecture ici Alors c'est vrai que D'un côté Ça peut paraître vaste Et compliqué comme ça Partager l'amour de Dieu Déjà ça sonne comme un truc religieux Donc c'est forcément complexe Trop vaste Trop flou Trop technique Trop intimidant Compliqué quoi Mais on le voit dans ce texte là ici En réalité dans les faits C'est assez simple Très concret Ça ne veut pas dire que c'est facile Mais en tout cas c'est simple Et c'est concret On peut partager L'amour de Jésus En vivant Pleinement En vivant Notre fraternité Dans la solidarité Tout simplement Voilà Être des frères et des sœurs Solidaires C'est ça Concrètement Il n'y a pas Il n'y a pas Aller chercher bien loin À se créer à la tête Très 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 longtemps Pas besoin de se compliquer la vie On peut commencer On pourrait même terminer Ça suffirait Par aimer Notre voisin De banc là Actuellement De chaise De canapé De lit Je ne sais pas où vous regardez Le culte en ce moment Voilà Tout simplement Aimer votre voisin Là Celui qui est à côté de vous C'est logique hein Commencez par être des témoins De l'amour de Christ Auprès de mes frères et de mes sœurs À l'église déjà Dans la Bible Il y a une phrase De l'apôtre Jean Qui dit Si quelqu'un prétend Aimer Dieu Tout en détestant son frère C'est un menteur Je ne peux pas prétendre Aimer Dieu Si je n'aime pas mon frère Et être église Et bien c'est Donc manifester L'amour Les uns pour les autres On ne peut pas être église C'est-à-dire Le peuple de Dieu Le peuple qui aime Dieu Si on ne s'aime pas Les uns Et les autres Et que ça se voit Ça n'a rien d'aimer quelqu'un S'il ne sait pas Que je l'aime Avec le texte qu'on vient d'entendre On peut voir que la première église Est un peu extrême En termes de communion fraternelle Ce que le texte des actes décrit là C'est presque plus de la fusion fraternelle Que de la communion fraternelle D'après ce récit donc La première église Est caractérisée par une parfaite unité Ils ont un seul cœur Un seul cœur Pour toute la communauté Un seul esprit Ils partagent tout ce qu'ils ont Ils vendent leurs biens Pour les mettre en commun A tel point que personne parmi eux Ne manque de rien Comme une famille en fait Moi c'est ce que je vis Avec ma famille Qui habite avec moi à la maison Du coup Faire partie De cette église là C'est la garantie Pour ceux qui la rejoignent De ne plus jamais Manquer de rien Ce qui est bien C'est aussi la garantie Pour ceux qui la rejoignent De toujours devoir Prendre soin des autres En sorte Qu'ils ne manquent Jamais de rien Et alors pour moi Il y a trois réactions possibles A une telle description La première clairement C'est la peur C'est la première que j'ai eue Aussi peut-être que certains Parmi vous en entendant ce texte Se sont dit Ouh là là C'est quoi ces fous Laissez-moi ma liberté Ils veulent tout me prendre Et c'est vrai qu'il y a quelque chose D'effrayant Dans le fait de pousser la communion Jusqu'à ce point Comme ils l'ont fait A cette époque La deuxième réaction possible C'est la culpabilité On peut se dire avec tristesse C'est vrai Que je suis tellement attaché A mon confort personnel A mes possessions Même les superflus Est-ce que finalement Ce n'est pas de l'égoïsme ça C'est vrai que tout autour de moi Des gens sont dans le besoin Alors que moi je suis dans l'abondance Et je me sens coupable La troisième réaction possible C'est l'espoir Imaginez une église Dans laquelle chacun est tellement rempli De l'amour de Dieu Que personne ne s'inquiète du lendemain Mais que tout le monde est libéré De l'esclavage Que peut être la peur de manquer Ou la peur de ne pas être aimé Imaginez une église Où tous aiment vraiment Et qui prennent tellement soin de chacun Que personne n'est dans le besoin C'est naturel Est-ce qu'un tel amour N'a pas le pouvoir De changer le monde De changer la société Est-ce qu'un tel amour N'a pas le pouvoir De montrer A quoi ressemble réellement L'amour et la puissance De notre Dieu Alors peut-être qu'on ressent Un petit peu des trois d'ailleurs Peur Culpabilité Et espoir Quand on reçoit ce texte Alors il faut que je vous dise Que l'église Qui est décrite dans le passage des actes C'est pas une église normale Faut que je le dise Peut-être que j'ai même pas besoin De le préciser d'ailleurs C'est pas une église normale C'est pas l'église qu'on voit Tous les jours C'est l'église A ses débuts Avant que tout ne se gâte Cette église C'est un peu comme le jardin d'Éden Peut-être que vous avez en tête Les récits De la création du monde Dans la Genèse L'église parfaite Voilà Cette église là C'est le jardin d'Éden C'est-à-dire C'est l'église parfaite L'église telle qu'elle a été Créée par Dieu L'église qui est en pleine communion Avec Dieu Et qui vit pleinement Le projet de Dieu Comme ça On dit souvent Que ce passage Le début des actes Fonctionne comme le récit De la création Au début de la Bible C'est-à-dire que D'un côté Le récit de la création Dans la Genèse Avec le jardin d'Éden Nous montre L'intention De Dieu Quand il a créé le monde Son intention Son projet C'est un monde En parfaite harmonie Où toutes les créatures S'épanouissent Ensemble Dans la présence de Dieu Sous son regard Bienveillant en paix Avec lui Et de l'autre aussi Le début des actes Nous montre L'Église Telle que Dieu La projette C'est-à-dire Pleinement Dirigée par le Saint-Esprit Dans le début des actes Plusieurs endroits Le Saint-Esprit dit Et les gens font Comme ça Ça paraît Immédiat Simple Et l'Église Qui continue L'œuvre de Jésus Partout Où elle va Multipliant ainsi Son ministère Et d'ailleurs Dans l'histoire De l'Église Juste après le passage Là Qu'on vient d'entendre C'est un couple Ananias Et Saphira Qui trahit Dieu Si on continue La lecture On voit qu'il y a un couple Qui va trahir Dieu Comme dans la Genèse Avec Adam Et Ève Le premier couple Humain Qui a trahi Dieu Au moment de la création Donc voilà On peut faire Un paralysme Comme ça Adam et Ève Fait entrer Le péché Et la mort Dans le monde Et Ananias Et Saphira Ont fait entrer La double appartenance Dans l'Église Parce qu'ils ont menti Ils ont dit Qu'ils avaient vendu Qu'ils avaient Ils ont vendu Leur bien Ils ont dit On a tout donné Mais en fait Ils avaient gardé Un petit peu Et ce mensonge-là Était très grave Ils n'étaient pas Obligés de vendre Leur bien Ils n'étaient pas Obligés de tout donner Mais dire qu'ils ont Tout donné Alors qu'ils ont gardé Une partie pour eux Ça c'était grave Ils ont fait entrer La double appartenance Dire un pied dans l'Église Ce qu'ils ont voulu faire C'est voilà Je mets un pied dans l'Église Et l'autre pied dans l'Église L'Église de Maman Un pied dans l'Église de Jésus L'autre pied dans l'Église de Maman Le Dieu argent Ils ont fait confiance à Dieu Mais ils assurent quand même Leurs arrières Au cas où Ils obéissent à Dieu Mais ils ont aussi Un autre maître Un maître concurrent Ils jouent sur le D tableau Et du coup Ils perdent Sur les deux tableaux Ils perdent tout Et c'est terrible Si vous lisez la suite du texte C'est assez choquant C'est assez dur comme texte Et en fait De la même manière Il suffit d'observer le monde Pour constater qu'on n'est plus Dans le paradis du jardin d'Éden Que le monde aujourd'hui Est héritier D'Adam et Ève Héritier du péché Et de la mort Qui nous font souffrir Universellement De la même manière Il suffit d'observer L'Église Pour constater Que nous ne sommes plus Dans l'Église Des apôtres Nous sommes Nous aussi Des héritiers Malheureusement D'Ananias Et de Saphira Des héritiers De la compromission Comme eux On est tiraillé Entre la voix de Dieu Son projet Et la voix de nos idoles Leurs projets Nos projets Tiraillé entre la confiance Qui nous dit Aime Et l'instinct de survie La peur La crainte Le manque de foi Qui nous dit Fais gaffe à toi quand même Et ça c'est vrai Pour notre Église C'est vrai aussi Pour chacun de nous Individuellement On est tiraillé On est compromis On veut jouer Sur tous les tableaux Et c'est pour ça Que quand on entend Le récit De la vie De la première Église On ressent de la peur Parce qu'on ne veut pas vraiment Entrer pleinement Dans ce projet là On ressent de la culpabilité Et on ressent de la méfiance Parce que quand on comprend Le projet de Dieu A la fois voilà C'est merveilleux Parce qu'on voit Combien il est beau Mais c'est douloureux Parce qu'on voit À quel point On s'en est éloigné C'est comme McDo Pardon Pardon pour l'image Pardon pour l'image En plus J'ai déjà utilisé cette image Mais bon Mais c'est comme McDo Qui a déjà mangé au McDo J'aurais pu prendre Un autre restaurant Mais McDo Tout le monde Y a déjà mangé J'espère Peut-être malheureusement C'est comme ça Au McDo Sur l'écran Où on passe nos commandes Il y a une photo De chaque sandwich Vous voyez ce que je vais dire Ça permet de savoir Ce qu'il y a dedans Et puis ça permet aussi D'avoir envie de le manger Parce que sur cette photo Ça montre des sandwiches Qui sont parfaits La tomate elle est verte Comme il faut La viande elle est succulente Brillante comme ça On dirait qu'elle est bien juteuse Les tomates sont rouges C'est incroyable Tout est parfait Ça c'est le projet C'est le projet Cette photo C'est la manière Dont celui qui a créé le sandwich A vu les choses dans sa tête D'ailleurs ce sandwich Il a existé Puisqu'il a été pris en photo Donc c'est le modèle Il y a la photo Pour qu'on puisse passer commande Et puis il y a la réalité De tous les jours Celle qu'on découvre Quand on reçoit notre commande Et là Eh bien ça n'a rien à voir Ce qu'on a Quand on ouvre notre boîte Là C'est le sandwich Que l'employé Stressé Fatigué Pressé A réussi à faire Dans le peu de temps qu'il avait C'est à dire Un sandwich qui est beaucoup Beaucoup moins beau que la photo Et en fait Si on place le sandwich A côté de la photo Je ne suis même pas sûr Qu'on fasse le rapport En fait Qu'on voit qu'il s'agit du même produit Bon voilà Ce sandwich est bon En fait on s'en fiche complètement Qu'il ne ressemble pas à la photo Ce n'est pas grave Ça fait l'affaire S'il n'y avait pas la photo On ne réaliserait certainement On ne réaliserait même pas Qu'il était censé Être différemment que ça On s'en contente Au McDo On se contente de ce qu'on a Il n'y a pas de soucis On ne s'attend pas A beaucoup plus Mais pour l'église Quand on réalise La distance Entre le projet Du créateur De l'église Et ce que nous On arrive à sortir Comme résultat Nous aussi On est pressé Stressé Fatigué Et etc Mais quand on réalise Cette distance là Est-ce qu'on se contente De ce qu'on a Si on n'avait pas Le récit des actes Ni le récit De la Genèse On pourrait peut-être Peut-être Si on n'avait pas la photo On pourrait peut-être Se contenter Du monde Tel qu'il est On pourrait peut-être Se contenter de l'église Tel qu'on la connait déjà Et on pourrait se dire Qu'il est normal D'avoir un certain Pourcentage De pertes Que tous Ne peuvent pas Être heureux De toute façon Pour se dire Qu'il est naturel Que les plus faibles Et les malades Restent sur le bord Du chemin On pourrait se dire Qu'on est obligé De lutter Avant tout Pour sa propre survie Que c'est comme ça Ainsi va le monde Et que finalement Cette vie N'est pas si mauvaise Même comme ça Mais Dieu nous a donné La photo de son projet On a vu cette photo Et du coup On ne va pas Ignorer Combien le monde Tel qu'on le connait Est une mauvaise imitation De sa création Combien il est fade Comparé A ce qu'il a créé A son projet On ne peut pas ignorer Combien l'église Est loin de refléter Son projet Si loin qu'elle en est Méconnaissable parfois Si loin que ça en est À pleurer Ça en est à pleurer Parce que là On ne parle pas De tomates Et de cornichons On parle De personnes Qui sont laissées seules Avec leur souffrance Avec leur désespoir On parle de personnes Qu'on côtoie Qu'on connait Qui se débrouillent Mais voilà Qui ne connaitront jamais Vraiment la valeur Réelle qu'elles ont Aux yeux de Dieu Tout ce que Dieu A investi dans leur vie Tout le potentiel Qu'elles ont En son nom On parle de personnes Qui ne sont jamais Libérées De leurs erreurs Du passé Mais qui seront toujours Hantées par le poids De leur culpabilité Qui ne trouveront jamais À dépasser Des personnes Qui ne découvront jamais Le pardon Qui vivront dans la rancœur Toute leur vie Qui ne couvront jamais La liberté Que Dieu offre Qui ne vivront pas La victoire sur la mort De personnes Qui peut-être Ne connaîtront pas La vie éternelle Que Jésus offre Ni l'espérance Ni la réalité De son règne de paix Et on parle De personnes Que Dieu aime Qu'il aime Et on ne peut pas Être satisfait Quand notre amour Est superficiel Quand notre amour Est inconstant Quand il est Compromis Si on n'avait pas L'exemple De la première église On pourrait facilement Voilà Se contenter De continuer À déguster Notre sandwich Désordonné Satisfait Mais Dieu nous a montré Il nous fait cette grâce De nous montrer Ce que son esprit Peut accomplir Dans l'église Ce que son esprit Peut accomplir Dans l'église Et il nous fait Cette grâce De nous montrer ça Ce n'est pas pour Nous faire souffrir C'est pour une raison Dieu ne veut pas Je crois qu'il ne veut pas Qu'on regarde Au passé En se morfondant En se disant Ah c'était bien Et maintenant c'est nul En fait je crois Que l'église des actes Ne reflète pas Tant Le paradis perdu L'Éden Laissé derrière Dans l'histoire Que L'avenir Du royaume de Dieu Qui vient Du royaume de Dieu Qui s'est approché Avec Jésus Christ Et cette église Dans laquelle L'esprit Agit librement Cette église Qui est pleine d'amour Pleine d'audace Cette église Qui est si unie Cette église Ce n'est pas Une réminiscence Du paradis glorieux Mais perdu Cette église C'est une préfiguration Du royaume des cieux Un aperçu De l'avenir Qui est en train d'arriver Et qui un jour S'étendra Sur toute la terre Et dans cette église La sécurité De demain Qui sera une réalité De demain Elle est déjà actuelle La paix de demain Elle est déjà actuelle Dans cette église La liberté de demain Est déjà là Parce que l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ Règne dans cette église là Ce qui fait Cette église Ce qui la constitue Ce qui est son identité Son être C'est avant tout Le fait que l'amour de Dieu Règne là L'amour de Dieu Est en action Et la bonne nouvelle C'est que cet amour de Dieu Si puissant Eh bien Il nous est donné A nous aussi Aujourd'hui Là Au temple du Marais Il nous est donné Cet amour là Le même amour Que celui Qu'ont partagé Les premiers chrétiens A Jérusalem Est à notre disposition Maintenant Cet amour Eh bien C'est le Saint-Esprit Qui agit En nous Et à travers nous C'est ça C'est le Saint-Esprit Nous voulons Apprendre A aimer l'église Comme Dieu l'aime Nous voulons partager L'amour de Jésus Christ Nous voulons Que notre amour Soit un témoignage De la puissance de Dieu Pour sauver Eh bien Cet amour Il est là Demandons-le A Dieu C'est ce qu'ont fait Les premiers chrétiens Tout simplement Ils ont prié Si on lit Un peu plus haut Dans le texte Juste avant ce passage là On lit Que les apôtres Ont prié Tout a commencé Par la prière Je peux le redire Encore une fois Tout a commencé Par la prière Ils ont prié Ça a commencé Par là Et leur prière Elle est retranscrite Juste quelques lignes Au-dessus du passage Et je vais vous la lire Tous Unanimes Ils se mirent A prier Dieu Déjà rien que dans cette phrase C'est magnifique Tous Unanimes Ils se mirent A prier Dieu Dix ans Et voilà leur prière Donne A tes serviteurs La force D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance Étends ta main Pour qu'il se produise Des guérisons Des miracles Et d'autres signes Au nom de ton Saint serviteur Jésus Voilà la prière Qu'ils ont faite Et le récit continue Quand ils eurent fini De prier La terre se mit A trembler Sous leurs pieds A l'endroit Où ils étaient Assemblés Ils furent tous Remplis Du Saint-Esprit Et annonçaient La parole de Dieu Avec assurance Tous ont prié Pour partager L'amour de Dieu Pour mieux partager L'amour de Dieu Et la réponse de Dieu A été De tous Les remplir De son esprit Tous C'est-à-dire Chacun d'entre eux Il y a mille manières D'annoncer L'évangile Il y a la prédication Il y a le témoignage Personnel Il y a les mini-églises Ou le repas De la diaconie Mille manières Mais quoi qu'on fasse On ne pourra pas Vraiment on ne pourra pas Faire connaître L'amour de Dieu Si on ne le vit pas Si on ne l'incarne pas Si on n'agit pas Par amour Avec des attitudes concrètes Engageantes Et fidèles La pire des choses Pour une église Vraiment le pire L'horreur absolue Ce serait de croire Qu'elle pourrait se contenter De parler de l'amour de Dieu D'en parler Avec des jolis mots Mais sans Elle-même Aimer de cet amour-là Aimer de cet amour-là Tous les jours Tous les jours C'est d'ailleurs Le commandement de Jésus Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé C'est quelque chose À vivre Pas seulement à dire À raconter Ou à demander À vivre Et cet amour Change des vies Et cet amour Eh bien il change le monde Et il changera le monde Et il sera victorieux C'est cet amour Qui va régner À la fin Si certains Ont peur pour l'avenir C'est cet amour-là Qui va régner à la fin Mes amis Comme les apôtres À notre tour Prions pour demander À Dieu le courage Et prions avec foi Et avec joie Parce que oui Il donne son esprit En abondance À ceux qui le désirent Sincèrement Prions avec persévérance Avec joie Et avec foi Dans ce sens Je vais prier maintenant Et si vous voulez Vous joindre À ma prière J'invite à le faire aussi Dans votre cœur De votre côté Oui Seigneur Oui Seigneur Permets que ton église Que nous sommes Maintenant Qui est rassemblée Ici Dans ce temple Qui est aussi répandu Sur toute la surface De la terre Seigneur Permets que ton église Rassemblée Prie Toute ton église D'un seul cœur Et d'un seul esprit Seigneur Permets-nous D'entrer dans Dans cette prière Pour te demander Le courage D'annoncer Et de partager Ton amour De l'annoncer Et de le partager De le vivre Seigneur Et Seigneur Aujourd'hui Nous te prions Aujourd'hui Je te prie Père Pardonne-moi Ma froideur Et mes compromis Pardonne-moi Mon manque d'amour Seigneur Je trahis Je trahis Ta volonté Je trahis Ce que je suis Je trahis Le monde Qui a tellement Besoin De cet amour C'est par Jésus Christ Que je te demande Pardon Je reconnais Qu'il est mort Pour mes péchés Mort à ma place Qu'il est ressuscité Et que par lui Tu me fais grâce Tu me sauves Seigneur C'est par lui Que je viens à toi Il est le Seigneur De ma vie Il est mon Dieu Il est la tête De cette église Saint-Esprit Ensemble Remplis-nous A nouveau Remplis-nous A nouveau Et donne-nous De nous aimer Les uns les autres Comme tu nous as aimé Et que notre amour Soit pour tous Un témoignage Puissant De ta résurrection De ton salut De ton royaume Au nom de Jésus Amen Amen